... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, cinquième jour de mobilisation ce mercredi pour les Gilets jaunes. On en parle bien sûr ce soir sur TV7. Vous entendrez notamment l'analyse des éditorialistes du journal Sud-Ouest dans Commentaire libre tout à l'heure. Et puis gros plan toute cette semaine sur le festival du film d'histoire de Pessac. Et ce soir sur ce plateau, l'historienne Geneviève Dreyfus Armand vient nous parler des réfugiés de l'entre-deux-guerres. Avec notre invité, on parlera de la conquête spatiale. C'est un des thèmes abordés demain pour la journée d'ouverture des tribunes de la presse à Bordeaux. Notre invité Jean-Jacques Favier connaît bien l'espace puisqu'il y a ces journées pendant 16 jours à bord de la navette Columbia en 1996. Au programme également, le Zap Nouvelle-Aquitaine, c'est tous les soirs à 18h30 sur TV7 Sud-Ouest, la République des Pyrénées et Charente libre. C'est l'essentiel de l'actualité en Nouvelle-Aquitaine en deux minutes. Et puis un nouveau numéro de votre émission Découverte qui vous emmène au château de Langoiran. Ce soir, un édifice entièrement rénové. Vous le verrez par une équipe de bénévoles. Et tout de suite, les titres de votre journal. Cinquième jour de mobilisation pour les Gilets jaunes. Certains automobilistes ont passé la nuit dans leur voiture suite au blocage. À Virsac, les manifestants ont été délogés ce matin. La circulation reprend progressivement. Un point complet dans cette édition. Et nous serons en direct depuis Langon où les Gilets jaunes sont toujours mobilisés après 4 jours de blocage. Ils font désormais passer gratuitement les automobilistes au péage. On fera le point sur leur action à venir en direct avec l'un de ces Gilets jaunes langonais. Et si au lieu de jeter, vous redonniez une vie à vos appareils informatiques ou électroménagers, c'est ce que proposent les réparacteurs girondins, présentation dans ce journal. La météo est un temps un peu moins froid demain. Du soleil, vous le voyez, dans l'après-midi qui va nettement réchauffer l'atmosphère jusqu'à 14 degrés pour la maximale du jour, notamment à Bordeaux. Cinquième jour de mobilisation pour les Gilets jaunes. En Gironde, ils ont été délogés du péage de Virsacto ce matin. Et des automobilistes ont passé la nuit dans leur voiture bloquée sur le pont de la Dordogne. Après les dégradations du péage commise dans la nuit de lundi à mardi, le trafic est toujours problématique aux abords de Saint-André-de-Cubzac. Ambiance sur place avec Christophe Chavannot. Oui, j'ai sorti de Paris à 4h30, je suis là. C'est compliqué. C'est compliqué, surtout pour venir sur Bordeaux, que d'habitude, vous connaissez la route. Les fils de voitures ne désemplissent pas. À la mi-journée, sur la National 10, aux abords de Saint-André-de-Cubzac, nœud du trafic reporté pour éviter le péage de Virsac, désormais inutilisable. Ici, il faut débarrasser la route des encombrants encore en feu, autant dire que l'attente est longue. Ça fait deux heures que je suis dans les bouchons et j'ai fait 16 kilomètres. Je dois aller à l'hôpital, à Aulévesque, en médecine nucléaire pour le cœur. Donc, compliqué. Ça fait trois quarts d'heure, à peu près. On n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. En fait, on a tous un peu ras-le-bol. On est solidaires, mais bon, il ne faut pas que ça dégénère non plus, comme ça s'est passé à différents endroits. Si le trafic reprend peu à peu, en revanche, le péage de Virsac est un véritable no-man's land. Vitres brisées, cabines incendiées, chaussées dégradées, le péage emprunté quotidiennement par des dizaines de milliers de véhicules est quasi désert. Seuls les agents de Vinci Autoroute et les enquêteurs de la gendarmerie sont sur place pour faire les constatations et déblayer les restes de pneus et d'arbres calcinés. Les dégradations sont telles que par endroits, la chaussée doit être refaite après avoir fondu. Quand il ne faut pas refaire les séparateurs de voies et redresser le portique qui barre la chaussée. La réouverture du péage est prévue ce mercredi soir en direction uniquement de Paris. Voilà pour le point à Virsac. Direction maintenant le Sud-Gironde à Langon, où les Gilets jaunes sont également toujours mobilisés avec une nouvelle opération péage gratuit depuis tout à l'heure. Nous sommes en direct avec Raphaël, un de ses Gilets jaunes. Est-ce que c'est un changement de stratégie finalement à ce cinquième jour de mobilisation ? Vous laissez passer les voitures, c'est donc une opération péage gratuit. Vous changez de façon de voir cette mobilisation ? Excusez-moi. Oui, non, c'est tout simplement la continuité de l'organisation, madame. On n'est pas là pour embêter les Français. On est bien d'accord, on est en train de se battre pour les Français, contre le gouvernement. Donc la chose, elle est tout simple, c'est de se battre contre le gouvernement et ce qui va faire rentrer l'argent dans le gouvernement. Effectivement, on va bien débloquer tous les péages, dans le sens où les gens vont prendre un ticket mais ressortiront gratuitement. On pourra tous dire merci à l'associété Vinci et en l'occurrence au gouvernement. Derrière nous, c'est uniquement taper sur les points principaux envers le gouvernement. Les citoyens normaux, que ce soit des routiers, que ce soit qui que ce soit, vont pouvoir circuler librement. L'organisation, c'était tout simplement de quoi ? de pouvoir faire la mise en place au niveau de ces ouvertures de péage. Maintenant que les ouvertures de péage sont toutes programmées entre nous, derrière, que ce soit de Bordeaux, de Toulouse, de Mont-de-Marsin ou quoi que ce soit, les choses vont bien s'organiser de plus en plus. Et effectivement, les citoyens français seront effectivement portes ouvertes, on dira, pour tout ce qui est péage. Il y aura d'autres choses sur lesquelles on va travailler également, qu'on continue de mettre en place et qui vont être mises en place dans la semaine, où les Français, effectivement, verront une répercussion qui va les avantager et non les désavantager. Voilà. Et les choses sont parties dans ce principe-là. On n'est pas là pour embêter les Français. Raphaël, à Langon, il y a eu la distribution alimentaire qui a été bloquée aujourd'hui, ce qui a inquiété notamment les grandes surfaces et les cantines. Est-ce que vous êtes responsable de ce nouveau blocage ? Qu'est-ce que vous en dites ? Tout à fait. C'est moi, personnellement, qui, effectivement, personnellement, j'ai demandé à aller faire un impact également sur ces bases-là. Pourquoi ? Parce que ces bases-là, ce n'est pas une question d'aller répercuter sur les services alimentaires, puisque de toute façon, les magasins sont encore accessibles à l'heure d'aujourd'hui. On n'a pas cherché à bloquer les magasins en quoi que ce soit. Derrière, c'est vraiment au niveau des bases, là où rentre le plus l'argent auprès du gouvernement, il faut se faire entendre. Si on ne se fait pas entendre au niveau de ces points principaux, très franchement, on le sait déjà, on aura d'autres points à attaquer, mais il faut qu'on attaque progressivement sur les points sensibles qui, effectivement, vont faire réagir le gouvernement actuel. Et derrière, on pense bien, on n'est même pas pensé, c'est sûr. Ils vont finir par réagir. Ils vont comprendre qu'effectivement, s'ils n'écoutent pas les Français, s'ils n'écoutent pas le peuple, ils vont finir par se retrouver sur l'an. On est peut-être 10 millions ou je ne sais combien de gilets aunes en moyenne, mais les autres Français vont également nous suivre. Pourquoi ? Parce qu'on est tous pris à la gorge par ce gouvernement. Ce gouvernement nous prend la gorge de tous les côtés. En impactant la base Super U, système U sur Langon, ce ne sont pas les citoyens qui vont être impactés. De la nourriture, ils en ont sur les Leclerc, sur les intermarchés. Dans tous les petits commerces de la ville ou les commerces plus importants sur les villes aux alentours, de la nourriture, ils en ont. Il n'y a pas de problème. Là, le fait de les bloquer, c'est juste une question de montrer que le ravitaillement, il se fera quand on en aura décidé. Si eux ne veulent pas débloquer la situation, effectivement, on bloquera. Derrière, il y a de quoi alimenter la France entière dans les magasins à l'heure d'aujourd'hui. Il y a encore le Leclerc aujourd'hui. On n'a pas coupé l'alimentation au niveau du Leclerc. Ils se sont fait livrer. Est-ce que vous allez monter à Paris samedi ? Il y a une grande mobilisation, une grande manifestation qui est prévue par les Gilets jaunes de toute la France à Paris. Est-ce que c'est ça le point d'orgue, finalement, de cette semaine de blocage ? Pour nous, pour Langon et les personnes que je peux avoir en contact sur la région de l'Aquitaine, moi, personnellement, sur Langon, je sais qu'on n'y aura pas. Sur d'autres secteurs, il y en a qui comptent y aller. Même s'il y en a certains qui vont se détacher, entre guillemets, du mouvement pour aller là-bas, les points principaux qui ont été mis en place depuis le début du mouvement, savoir samedi dernier, seront toujours maintenus. Il y aura peut-être des personnes qui vont vouloir aller suivre parce qu'ils veulent aller se faire entendre auprès de Paris. Maintenant, depuis le début, on n'a forcé personne à être ici. Les gens sont venus d'eux-mêmes. On ne va pas dire non, non, vous restez là. Ce n'est pas le but. Ils veulent monter sur Paris, ils monteront. L'opération a été lancée. Ils sont libres d'y aller, tout comme ceux qui sont là ont été libres de pouvoir venir ici et de rester ici. J'ai fait le tour un petit peu avec pas mal de gens autour de nous ici. Il n'y a pas grand monde, franchement, qui vont prendre le train pour aller à Paris manifester. On n'a aucun intérêt d'aller là-bas. On a bloqué ici, on s'est fait entendre ici. On n'est pas pour aller se déplacer et laisser les points d'impact sur lesquels on a mis une main assez importante. L'État, d'ailleurs, le ressent très bien puisqu'on en entend parler également à côté, hors des télévisions. On entend beaucoup de choses, c'est certain. Mais derrière, je sais que l'impact, il a été fait, ne serait-ce que sur la centrale ou sur le péage. Merci beaucoup, Raphaël, en direct de Langon. Merci, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview en direct du blocage depuis Langon. Vous le voyez donc, la mobilisation se poursuit et se poursuivra visiblement dans les prochains jours. On va faire le point justement sur cette mobilisation en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine avec vous, Bastien Lequet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la mobilisation, vous l'avez dit, Raphaël, se poursuit. Mais au fur et à mesure, il semblerait que les Gilets jaunes changent un petit peu de tactique et sont davantage maintenant dans des barrages filtrants plutôt que dans des blocages. C'est net, on l'a vu tout à l'heure du côté du page de Virsac, où la circulation a été rouverte dans le sens sud-nord en fin de journée aujourd'hui. Elle sera dans le sens nord-sud demain. Donc, petit à petit, ce qui était jusqu'à présent la principale difficulté en Gironde, c'est-à-dire le nord de l'agglomération bordelaise, ça devrait aller un petit peu mieux. Quoi qu'il en soit, on l'a dit, le mouvement se poursuit du côté de Langon. Et puis, ces blocages, le mouvement des Gilets jaunes commence à avoir quelques répercussions, notamment sur la vie économique. Il y a un exemple tout simple. C'est la première fois depuis 45 ans que la criée d'Arcachon a dû être annulée, faute d'alimentation parce que les poids lourds, et bien évidemment, n'arrivaient pas sur place. Cela dit, il y a encore des mobilisations et des mouvements dans les Landes, du côté de l'Oté-Garonne aussi, et ici également à Pau. Un point positif, c'est que l'interdiction de circulation des poids lourds qui avait été mise en place par la préfecture a été levée. Donc, ça veut dire que ça va un petit peu mieux. En revanche, sachez que dans le Loté-Garonne, la coordination rurale a appelé à rejoindre le mouvement. C'est le cas également de Ford Transport, mais pas de la CDT des transports. Donc, du côté des routiers, des chauffeurs routiers notamment, le mot d'ordre n'est pas général de rejoindre les Gilets jaunes. Merci beaucoup, Bastien Loquet, pour le point sur ce qu'il faut attendre de cette mobilisation des Gilets jaunes dans les prochains jours. Justement, les éditorialistes de Sud-Ouest, vous le savez, débattent tous les mercredis des grands thèmes de l'actualité sur TV7, des cryptages que vous retrouvez à 19h10 ce soir. Et ils abordent bien sûr la mobilisation des Gilets jaunes et ce qu'on peut attendre de ce mouvement dans les prochains jours. Écoutez. C'est un mouvement qui est né des réseaux sociaux et par définition, tout ce qui vient des réseaux sociaux, ce sont des mouvements très horizontaux où on n'aime pas la hiérarchie, où de fait, ce n'est pas forcément organisé. C'est vraiment le côté spontané, souple, qui prédomine et qui fait aussi la force de ces mouvements. Maintenant, comment l'on crée dans l'avenir ? Comment le transformer en quelque chose de concret ? Là, c'est vraiment un vrai point d'interrogation. Et maintenant, tout le monde a le regard qui se tourne vers samedi et cet appel à marcher vers Paris. Et on regarde aussi ce que vont faire les syndicats de transport. Et faux transport a appelé à soutenir le mouvement des Gilets jaunes avec un mot d'ordre. C'est sur le pouvoir d'achat des citoyens. Donc voilà, il y a plusieurs questions qui se posent, mais celle-ci est principale. C'est qu'est-ce que ça va devenir ? Je pense que le disparate du mouvement lui interdit, par sa nature même, de se construire sur le long terme. Ce qui ne veut pas dire que les colères vont disparaître. Et ces colères-là, elles vont se traduire différemment. Elles vont se traduire sur des élections mineures par de l'abstention, des élections considérées comme mineures par de l'abstention, ou des reports sur des votes qui généralement sont des votes qui expriment la colère, dont des votes extrêmes. Et à terme, elles peuvent produire un effet, une déflagration totale dans les urnes. Et je pense que la colère qui consiste à protester contre la vie chère, elle va se traduire par une déflagration totale en 2022. Voilà la mobilisation des Gilets jaunes. On en reparle donc tout à l'heure dans Commentaire libre avec les éditorialistes de Sud-Ouest. Dans le reste de l'actualité, une mobilisation également à partir de demain des avocats du barreau de Bordeaux. Le Conseil de l'Ordre a décidé d'une grève dure jusqu'à mardi prochain. Une mobilisation qui a pour but d'obtenir le retrait du projet de loi sur la réforme de la justice. Un projet actuellement examiné à l'Assemblée nationale. Autre mobilisation qui se prépare plus localement, celle des syndicats de Ford Blanquefort. C'est une semaine décisive pour l'usine menacée de fermeture. Elle est toujours dans l'attente d'un plan de reprise. Le candidat à la reprise, justement, Punch, doit présenter ce vendredi son plan détaillé à la direction du groupe automobile. Les syndicats qui reprochent à Ford de vouloir fermer l'usine à tout prix sans considérer ce plan, ont prévu de manifester samedi à Blanquefort pour défendre leurs emplois. Ne jetez plus, faites réparer. Et c'est le message des 350 artisans réparacteurs girondins associés à la semaine de la réparation lancée par la Chambre des métiers et de l'artisanat. La moitié des appareils jetés à cause d'un seul composant en panne pourraient en effet être réparés. C'est le cas même pour les ordinateurs à Bordeaux. Adulis répare et recycle le matériel informatique. Reportage de Dominique Parmentier. A l'heure de l'obsolescence programmée, Romain Delage a décidé en 2010 de réparer ce qui était réparable. Alliant ses compétences en maintenance électronique et en informatique, il a proposé ses services, d'abord aux entreprises, puis aux particuliers, créant en quelque sorte une demande qui n'existait pas. Faire réparer les ordinateurs n'étant pas au départ un réflexe. Ils sont plus dans des habitudes d'achat de matériel neuf. Du coup, on les sensibilise sur le fait qu'il y a la possibilité d'avoir du matériel d'occasion qui peut être reviabilisé. On garde à l'esprit que c'est une sorte de gros Lego, un ordinateur. Donc globalement, on a plein de pièces qui peuvent s'imbriquer les unes dans les autres. On n'est pas obligé de changer tout l'ordinateur quand il n'y a qu'un seul élément qui le compose, qui est défaillant. Une solution plus écologique et plus économique à condition que le matériel de départ soit lui de bonne qualité. C'est effectivement majoritairement plus intéressant de faire réparer que de venir arracher du nouveau matériel. Même avec les ordinateurs, qu'on dit vite obsolète au niveau fonctionnel ? Sur du matériel, quand on va vraiment être sur des bases très faibles en termes de prix, là effectivement, on peut se retrouver avec des cas où ça va être difficile. Nous, on est souvent dans l'optique de proposer aux clients de faire un investissement. L'idée, c'est d'acheter peut-être un matériel qui est un peu surdimensionné au début, mais qu'ils puissent se retrouver avec une durée de vie beaucoup plus longue. Aujourd'hui, la réparation et l'occasion séduisent de plus en plus de particuliers. La société a même embauché un commercial pour faire passer le message et inciter les clients à faire durer plutôt que de jeter leurs ordinateurs. Le sport est un petit miracle sur la route du Rhum. Le bateau de la Loure au Quairol qui avait chaviré la semaine dernière a été retrouvé à l'endroit ce mercredi. C'est un fait rare ici, mais surtout une bonne nouvelle pour le skipper qui devrait lui faciliter le remorquage de son bateau. Dans l'actualité également, première pierre posée aujourd'hui pour l'espace multiservice étudiant sur le campus de Pessac, un projet qui s'étendra sur plus de 3500 m² à terme. Le but est d'offrir une grande variété de services aux étudiants et à leurs associations en regroupant plusieurs concepts de restauration, des espaces d'information, une salle de danse, de répétition musicale, de co-working, un lieu unique en son genre et une ouverture prévue courant 2019. Votre émission découverte vous emmène ce soir au château de Langoiran, situé sur les hauteurs. Le château, ou plutôt ce qu'il en reste, a été racheté en 1972 par Robert Bibone sur un coup de cœur, sans aucune subvention des chantiers et de bénévoles ont été organisés. Près de 3000 personnes y ont participé pendant 20 ans. Et ça marche, puisque le château accueille chaque année 11 000 visiteurs, dont 4000 scolaires. On regarde un extrait. Ce qui est important, c'est pas ma personne, c'est vraiment secondaire. Parce qu'en quelque temps, je ne serai plus là. C'est cette œuvre entreprise, collectivement, qui se poursuivra pour transmettre comme un jalon, c'est le témoignage des générations passées pour les générations futures. Et ça ne peut être que l'œuvre collective. Voilà, restez avec nous sur TV7 tout de suite. On est sur ce plateau avec Jean-Jacques Favier. Il est spationaute et il est allé dans l'espace en 1996. Il va nous parler des tribunes de la presse qui commencent demain. Sous-titrage Société Radio-Canada